Coucou, je suis Lola Wesh, je suis dragqueer. Être queer c'est la précarité, surtout beaucoup, parce que forcément quand on ne répond pas aux attentes sociales, on est sur le banc de touche, on est mis de côté, un peu marginalisé, rejeté. Souvent on l'accepte et on fait avec. Des fois on se réveille, on se dit non, même si je suis intervenu dans la vie d'Arnaud et que j'ai tout bousculé, je reste quand même un outil pour lui. Mais je pense que lui serait plus à même de vous répondre. On l'appelle ? On est d'accord. Partout où je vais, je n'ai pas de place. Et rien que ça, pour moi, c'est une revendication queer. C'est pour moi un acte militant que d'avoir créé Lola Wesh. Et ça devient un art queer. C'est pas parce que t'es un mec hétéro qui met du vernis ou qui s'est sucé par un mec que t'es queer. Le queer c'est pas une tendance. On ne choisit pas de se réveiller. C'est trop bien, c'est trop stylé. Le queer c'est vraiment un truc, un choix de revendiquer une différence. Pour moi être queer c'est une volonté de tout foutre en l'air et de changer le monde. J'ai peur qu'en fait maintenant le queer ça devienne un truc ultra mainstream, à la mode et que c'est branché et qu'il y ait des gens qui vont brandir un petit drapeau « ouais je suis queer » mais sans même avoir conscience de ce que c'est que d'être queer. Nous ne sommes pas des inadaptés sociaux, c'est la société qui refuse de s'adapter à la diversité. Donc ce qu'on a de mieux à faire c'est continuer à exister, continuer à s'exprimer, continuer à lutter pour justement avoir de la visibilité. C'est un travail de chaîne comme ça. Ça s'appelle la transformation sociale.